Ils se sont battus pour mettre la réforme des retraites à la poubelle, en vain. Le moral des éboueurs est en berne. Non seulement le chef de l'Etat n'a pas plié, mais en plus ils ont perdu plusieurs jours de salaire. Au final, l'addition est salée. Tous les jours de grève seront retenus. Pour limiter l'impact financier, la plupart des agents avaient débrayé un jour sur trois. Ce qu'ils ont gagné, c'est la fierté d'avoir essayé. La fierté d'être battue contre un projet qui va entacher toutes les générations à venir. Par contre, financièrement, ça va coûter très cher. Beaucoup d'entre eux ont entre quatre jours et neuf jours de grève. Une journée d'un agent, en moyenne, se situe entre 50 et 70 euros. Si on fait le calcul, d'après ces informations, les éboueurs auraient perdu en moyenne 390 euros. En négociant des heures de travail supplémentaires avec leur direction, ces agents du nettoiement devraient pouvoir compenser en partie les pertes de revenus. Autre profession également très mobilisée sur la question des retraites, les cheminots. Là, les grévistes semblent avoir davantage perdu, presque l'équivalent d'un mois de salaire. Je dois être à peu près à 1500 euros si on cumule un petit peu tout, entre le salaire et les primes qui sont différées, que je ne toucherai pas, bien évidemment. Et ce qui fait un impact sur le 13e mois qui va disparaître et qui va permettre de combler aujourd'hui le conflit qu'on est en train de vivre. Mais après, c'est un choix. On le sait quand on fait grève. On sait qu'on perd de l'argent. Il faut arrêter de croire que les cheminots ou les autres salariés sont payés quand on fait grève. Demain, pour ces mécaniciens, agents de voie, contrôleurs, une journée de grève supplémentaire leur sera décomptée, soit entre 60 et 90 euros selon les cas. Dans les rangs de ces manifestants, une certaine amertume et déception semblaient apparaître. Pour autant, ils n'ont pas encore baissé les bras. La manifestation de demain, cette fois, sera vraiment décisive.